yo les gens salut les gens alors vidéo des incertidumbres l'inquiétude en fait que j'ai en fait par rapport à moi par rapport à ma gueule alors et par rapport au pérou aussi alors je vous explique un petit peu la situation je la résume le macron péruvien a été viré enfin destitué d'avant légalement avec des parlementaires plus de 105 parlementaires qui ont voté en faveur de la destitution ça fait partie la destitution fait partie du la constitution de la constitution du pérou bien arrivé la partie de la constitution du pérou on va dans le parc là vous voyez c'est la route donc les pérouviens ont le syndrome de stockholm vu qu'ils sont allés manifester en faveur du dictateur corrompu il ya des preuves qu'il est rompu et cetera il ya des des oies et des signes ça c'est des signes voilà donc ils ont voté donc c'est ça fait légalement les gens sont les manifester mais manifester sur ces syndromes de stockholm d'ailleurs belmont un des expo un ex-politicien un ex député l'a dit d'ailleurs c'est tout à fait ça j'ai été manipulé et c'est la majeure partie du peuple alors il ya elle tout rit on va dire le tcheguevara pérouviens celui qui avait parcouru mi kilomètre pour remettre une lettre a justement mérino et de la lama aux deux non et de pierre qui pas parce que pourquoi il n'y avait pas de car il avait carrément paralysé le pays pendant le confinement et c'est donc c'est venu à pied avec cette lettre pour dire qu'arekipa était en état de rébellion et qui dénonçaient viscara de corruption notamment dans son nom dans ses qu'il était maire à au gouverneur de mokégoire est pas loin d'arriver pas enfin bref donc il ya eu ça le truc il ya eu ça bon puis bon moi dans il m'a appelé et m'a dit on va se voir à la fin du mois ok je passais la radio alors j'ai dit dit leur ça que c'est le salon de stockholm que quand il est arrivé à les manifester imaginez-vous à les manifester pour enfin il ya macron qui est destitué vous allez manifester en faveur de macron vous pouvez voir comment sont les péruviens oui sont très très manipulables voilà et dans mon cas les vénézuéens du call center que je pensais qu'ils allaient me donner du boulot par rapport à l'anglais et au français après ce qu'ils me disaient alors moi le j'ai envoyé des photos des vidéos des trucs poitreux dans youtube j'ai travaillé comme traducteur interprète avec des meufs et que je suis prof de langue à des cours de français et le mec qui m'a dit tout à fait le contraire de hier en fait il m'a dit qu'il y en a rien à foutre dans mon niveau de langue voilà parce que les gens tu sais il disait chose puis le lendemain il disait autre chose ça coke voilà on peut dire c'est un guédro qui m'a recommandé là dedans je n'ai pas voulu juger mais bon voilà voilà enfin moi je continue de chanter dans les bus pour manger et puis jusqu'à se trouver un autre travail voilà je cherche du boulot voilà c'est ça c'est ça ma ma situation les gens donc voilà je vous laisse ciao à plus